Nous sommes le lundi de Pâques et je suis éclatée. Nous sommes le lundi de Pâques, il est actuellement 8h-10. Je vais aller travailler aujourd'hui à Truffaut. Donc on va faire une semaine avec moi. Cette semaine, il n'y aura pas beaucoup de choses, genre des examens, il n'y en aura pas. Il y en aura plus, genre la semaine prochaine, ça va être une catastrophe. La semaine prochaine, ça va être folklorique, comme on peut le dire. Généralement, moi le matin, quand je vais au boulot, j'achète toujours des pains au chocolat, des croissants, des choses comme ça pour manger. Comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir mangé parce que sinon, je ne tiens absolument pas. Hier, j'étais à Truffaut, donc j'ai travaillé de 9h15 à 19h15. Mes horaires, c'est ça. J'ai une demi-heure de pause, donc je travaille en tout avec la pause 9h30. Donc c'est assez conséquent, c'est des horaires assez conséquents. Et donc là, aujourd'hui, je vous fais la même chose. Vu que c'est férié, généralement, on me demande si je veux travailler. Et généralement, je dis oui, vu que c'est payé double. Je ne pourrais rien vous montrer aujourd'hui au niveau de mon travail parce que je fais beaucoup de choses à la fois. Et aussi, on ne montre pas ce genre de choses. Et les Click & Collect, c'est une catastrophe. Donc moi, je m'en chargeais parce que des fois, les vendeurs, ils ne pouvaient pas. Et donc pendant que je faisais des Click & Collect, les gens m'arrêtaient pour me demander des conseils. Donc bref, je vais manger mon poing au chocolat, mon café. Je vais me préparer. Et je vais partir beaucoup plus tôt parce que là, les routes pour aller à Truffaut, elles sont toutes fermées. Donc il faut que je fasse un détour comme pas possible pour y aller. Et puis je vais aller voir mon beau-papa aussi parce que mon beau-père, il travaille là. Et donc ce soir, il y aura l'anniversaire de mon pote qui est donc mon voisin. Donc on va aller faire son anniversaire. Donc je ne sais pas si je vais beaucoup vous montrer de choses aujourd'hui. Je ne pense pas du tout, mais cette semaine, il y aura beaucoup plus de choses à vous montrer. Bon et bien c'est parti, il est 8h41, je vais partir maintenant parce qu'il y a, je pense qu'il y aura un gros bordel sur la route. En plus on est lundi de Pâques, ça va. Mais c'est juste pour me garer en fait, pour trouver une place de parking parce qu'avec toutes les routes qui ont été barrées, c'est un peu galère je vous avoue. Je suis éclatée, je ne sais pas comment je vais faire ce soir et tout, je suis fatiguée. Et sinon pour manger, moi le midi, ce que je fais c'est que je prends toujours les salades Sodebo, enfin tu sais les salades déjà toutes faites à 2€ et quelques. Moi je prends tout le temps ça, c'est rapide. Et je prends aussi un smoothie qui vient de chez Lidl ou une petite boisson et un yaourt, généralement je prends ça. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour manger, j'ai une demi-heure donc il ne faut pas que je perde du temps à réchauffer un plat ou autre parce que ça me fait perdre beaucoup de temps, vraiment. Les microns de la base ne sont pas très performants pour chauffer un plat, c'est genre 5-6 minutes au lieu de 30 secondes, donc c'est hyper long. Et 5-6 minutes sur une peau de 30 minutes, c'est beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je prends des trucs comme ça, froids comme ça, je ne pars pas de temps et la digestion c'est beaucoup plus simple. Et puis c'est parti, je ne vous emmène pas avec moi dans cette journée-là parce que je ne peux pas. Moi on se retrouve ce soir, même en placement, pareil. Bon on se retrouve, il est 19h28. Et oui, ça y est je viens de rentrer, je suis contente, il n'y a personne sur la route. J'ai moins chacqué avec moi. Bonjour ! Donc aujourd'hui, écoutez, il y avait du monde mais sans plus, donc ça allait. Ce n'était pas la débandade comme hier. J'ai croisé pas mal d'abonnés aussi, donc ça m'a fait plaisir et toi à chaque fois on me dit « Ouais, ça fait du bien tes vidéos, ça fait une bouffée d'air frais, etc. » Et à chaque fois on me dit « Ouais, je t'ai souhaité de réussir dans tes études, franchement trop mignon, merci beaucoup. » On va aller chez mon voisin pour faire son anniversaire, mais je vois que monsieur n'a pas emballé le paquet. Donc je vais acheter ça, des chaussettes pilou-pilou roses, parce qu'en fait, il y avait plein de chaussettes pilou-pilou. Et là je voulais trop des chaussettes pilou-pilou extrêmement kitsch. Donc rose, c'est à Carrefour que j'ai acheté ça. Il y avait des petits cœurs aussi, Birdie qui boit, mais il n'y avait plus sa taille. Donc voilà, je vais aller emballer ça. Je suis morte. Donc là je vais emballer le cadeau dans mon truc pour les ongles. J'espère qu'il va pas croire que je lui ai offert ça. Et là je viens de voir en fait que ma voisine qui m'avait filé les panna cotta pour mon anniversaire, ou je sais plus quand. Ah non, c'est pas pour mon anniversaire, maintenant je suis con. Pour une autre occasion, on va donner de la bouffe. Je vais lui emballer dans un truc et je vais faire l'heure que c'est un cadeau. Je fais toujours ça, j'emballe des choses alors que c'est des choses qui appartiennent aux gens. Mais ça fait plus de cadeaux ! Oh si ça va rentrer. Et tu filles ! Alors dans le cas suivant, quel est le risque du portefeuille ? Moi je vais avoir une variance qui est égale à 0, un risque non. 50% au carré multiplié par 6% au carré, plus 50% au carré multiplié par 6% au carré, plus 2 fois voisin. Bon, c'est la pause, il est 11h43, je vais prendre mon café avec ma petite tasse qui vient. Mouimucho, maimucho, je sais plus le nom, un truc comme ça. J'aime trop, ça va être mon signe astrologique. Avec deux bananes. On a passé une trop bonne soirée hier, c'était trop trop bien, on est rentré vers 2h du matin. Si vous savez pas, c'est chez mes voisins en fait, c'est chez les gens que... Enfin je passe ma vie chez eux, vraiment. Ils font tout le temps de la bonne pâtisserie, de la bonne bouffe, il y a toujours un petit café qui m'attend, toujours de la bonne humeur, toujours de tout. Donc je passe ma vie là-bas, très clairement. Et la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma voisine, donc la femme de mon voisin, donc à une semaine d'intervalle. Donc écoutez, ça va recommencer la semaine prochaine ! Mais en soi, la semaine prochaine, je crois que j'ai tous mes partiels. Genre c'est la merde la semaine prochaine. Ah ouais ouais ouais, c'est la merde la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, il va se passer beaucoup de choses. En fait, c'est un peu la merde. Parce que j'ai un dossier à rendre en marché financier, donc cette fameuse matière que j'aime tellement. J'ai un dossier à rendre entre 20 et 30 pages. Le problème étant, il y a une meuf de notre groupe, elle nous a toujours pas envoyé sa partie. Donc on est un peu dans la merde, on lui dit, ça en est où et tout ? Parce qu'en fait, on doit rendre aujourd'hui. Donc toutes les autres meufs et moi, on avait envoyé samedi à une des potes pour qu'elle fasse la mise en page, qu'elle regroupe les choses. Et donc depuis samedi, on attend. Et là, c'est aujourd'hui qu'on doit le rendre. Moi, je vais essayer de faire la mise en page. Je vais faire un truc assez joli, assez créatif. Même si en si peu de temps, je vais pas faire un truc de ouf. Tout cet après-midi, là, je vais être à fond dans le dossier à essayer que ça rende joli, à faire l'annexe, la bibliographie, tout ça. Parce qu'en fait, il manque tellement de choses, là. Alors qu'on doit rendre ça ce soir, il est midi. Et quand même, tu vois, c'est une note assez importante. Dans cette matière-là, on a tous des notes de merde, genre 2, 4, 5. Donc la dernière fois, j'ai eu 9,33, j'étais au max. J'étais trop contente. Alors que c'est 9,33, tu vois, c'est de la merde, cette note. Donc ce projet-là, genre, moi, je comptais trop sur lui pour avoir une bonne note. Mais au final, je pense que, genre, rien de merde. Ça me fait chier parce que j'y ai passé du temps, en plus, à faire les recherches, etc. Enfin, tu sais, moi, je paraphrase pas les articles de presse. Genre, je refais à ma sauce et ça prend du temps. Et ça m'énerve parce que là, il nous manque des parties et ça m'énerve. Ça m'énerve de ouf. Donc là, en fait, cette semaine, j'ai pas de contrôle. J'ai juste le dossier à rendre. Mais ça va être une semaine de révision par rapport à la semaine prochaine. Je vous ai pas dit dans une semaine. Enfin, le 17 avril, je suis en vacances. Je n'ai plus de partiel. Je suis en vacances pendant 4 mois. Et vive ma meilleure vie. Je vais enfin pouvoir dormir. Je vais enfin pouvoir regarder des vidéos YouTube. Je vais pouvoir enfin regarder des séries Netflix. Je suis trop contente. Mais surtout, enfin, après, je sais pas avec le Covid, je vais enfin pouvoir partir un petit peu en vacances. Mais je sais pas encore où. Enfin, j'espère qu'on pourra partir. Mais si on part, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas où partir. Parce que c'est super cher. J'ai vu les prix. Je me suis dit, wouh ! Comment ils faisaient nos parents à l'époque, là, pour payer tout ça ? Limite, il faut faire un crédit pendant 10 ans pour partir en vacances 10 jours. Genre. En plus, dans mes vacances, elles sont toujours pas acceptées. Mais les vacances, c'est les premières semaines d'août. C'est les plus chères. J'avais pas capté. Moi, je me dis, wouh, en août, il fait beau. Allez, on va partir en août. Dites-moi des destinations pour partir en vacances. Moi, j'ai toujours connu Argelès-sur-Mer, le Sud, Perpignan, Montpellier, Palavas-les-Flots, etc. Mais si vous avez un endroit que vous connaissez, que ce soit en Bretagne, à côté de Bordeaux, enfin, n'importe où, dites-le moi. Parce que j'aimerais trop découvrir des villes. Et j'aimerais bien aussi aller à Marseille. C'est tellement beau, Marseille. Genre, surtout les sites de plongée. Incroyable. Incroyable. Magnifique, Marseille, vraiment. En Marseille, je vous aime. Là, j'ai fait un petit pipi à Aberdeen. J'ai récupéré aussi un colis. C'est un colis Shein. J'ai fait une petite commande sur Shein. Au niveau de la déco, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Une petite déco sympathique, franchement. En plus, pas très très chère. J'ai pris des néons, des macramé et tout. Je vous montrerai ça. C'est trop beau. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de finir ce dossier avec toutes les pages qui manquent. Je sens que ça va être rigolo. Là, en fait, je suis en train de corriger toutes les fautes d'orthographe, les fautes de français. Des phrases aussi un peu trop... Je sens que ça a été pompé d'un article et que c'est du plagiat et qu'on va se faire défoncer s'il y a du plagiat. Je suis en train de faire ça. Donc, ça réduit beaucoup de pages parce qu'il y a beaucoup de répétitions aussi. Donc, j'essaie d'organiser. Et je sens que je vais faire aussi l'introduction, conclusion et la partie qui manque parce que je sens qu'on ne va pas la voir, cette partie-là. Et ensuite, il faut que je fasse aussi les titres. Enfin bon, il y a pas mal de boulot à faire. Donc là, il est 15h11. J'ai les yeux explosés. Je suis en train d'essayer de faire les logos pour la présentation, donc faire la page de garde. Je suis éclatée. Regardez-moi ces cernes. Donc là, je suis sur Photoshop pour essayer de mieux faire le logo, etc. Donc ça, c'est un logo que j'ai trouvé sur Internet. Donc ce logo-là, il y avait des... Vous savez, les noms du créateur. Donc moi, je l'ai enlevé. J'ai fait ça au Photoshop. Bien sûr, je vais mettre les sources, il n'y a pas de souci. Mais je l'ai enlevé pour pouvoir l'utiliser pour mon dossier. Et là, il y a encore des petits morceaux de logo là, donc il faut que je l'enlève. Voilà, je fais des bêtises. Donc bref, je suis en train de faire ça. On doit rendre le projet ce soir et il n'y a toujours pas eu la partie d'une des meufs qui a été envoyée. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas trop quoi mettre, alors que dans pas longtemps, on doit rendre le projet. Enfin, c'est des choses comme ça, ça me stresse et chaque fois, ça m'énerve. Donc bon, je vais continuer de faire la page de présentation. Par contre, mon chacha, lui, il l'omace de sa vie là. Il est à fond, il est bien là. Il est à fond, il est à fond, il est à fond, il est à fond. Donc là, il a un peu plus de 20 heures. Ça fait depuis 7 heures que je suis sur le dossier. J'ai fait un appel visueux avec une des meufs qui est avec moi dans le groupe et tout pour essayer de faire la mise en page, etc. Les autres ne répondent pas et l'autre ne nous envoie que des textes plagiés. Donc ça me gonfle. Là, je suis saoulée. Je déteste les projets de groupe avec des gens pas sérieux. C'est un truc de malade. Ça me... Ça me... Ça m'a saoulée. Je déteste les projets en groupe. C'est... Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tu te déchires pour des gens qui ne foutent rien au final. Donc bref, je vais regarder les marseillais. Je n'ai toujours pas mangé depuis ce matin. C'est bien. Elisa, félicitations. Bon, je vais aller me laver. Je pense que ça va me faire du bien. Me shampooiner, de me laver. Alors, je n'ai plus de shampoing solide malheureusement. Donc là, j'ai en train d'utiliser le Franck Provo. C'est une catastrophe. Genre, mes cheveux, maintenant, ils me grattent. Ça fait des croûts de taper, même des pellicules. Alors que... Pourtant, je l'utilise Franck Provo. Tu vois, c'est censé être anti-pellicule... Euh, Franck Provo. Head & Shoulders, pardon. C'est censé être anti-pelliculaire, en fait. Donc, je ne comprends pas. Mais en fait, mes cheveux étaient tellement habitués aux produits naturels. Que là, ça revient aux produits dégueulasses. Donc, c'est pas ouf. J'ai racheté des shampoings de soujette sur moté privé. Et j'ai acheté aussi des shampoings... En fait, j'envoie des gels douche, gommant, tissuite ou je ne sais pas trop quoi. Genre, ça fait des massages à la peau. Et mon copain me dit que j'ai d'autres shampoings. Ah oui, je me souviens, j'utilisais ça le mois avant. L'Ultra Doux de chez Garnier. Le shampoing pour les enfants. On peut tester, hein. Bah écoutez, le shampoing était très, très chelou parce qu'il puait un petit peu. Je pense qu'il est périmé. J'ai déjà montré ma night routine sur YouTube. Donc, vous ne l'essayez pas, je vais la checker. Donc là, ce soir, je vais être full dossier encore une fois. On va essayer de faire la mise en page parce qu'en fait, on n'arrivait pas à faire une table des matières sans que ça fasse tout bugger au niveau de notre dossier. Genre, ça faisait bouger les titres, les schémas, ça faisait tout bouger. Donc, on galère un petit peu avec ma pote, là. Ouais, genre 2-3 heures avant de l'envoyer. Enfin, j'aimerais bien l'envoyer avant minuit, quoi. Ça serait cool. Là, en fait, ce qui nous manque, c'est l'introduction et la conclusion de la personne qui devait faire. Sauf qu'il y a beaucoup de plagiat dans ce qu'elle nous a envoyé. Donc, j'ai refait en fait une introduction moi-même. J'attends la conclusion et si c'est encore plagié, je vais la refaire moi-même. Donc, voilà pour cette journée extrêmement fatigante, extrêmement nulle. On ne va pas se mentir, c'était une journée fatigante. Déjà, le lendemain de soirée, on attaque avec un cours hyper intéressant. Marché financier, vraiment ma passion. Plus de 8 heures quasiment sur un dossier. À cause du manque de travail de certaines personnes. Bon, nous sommes le lendemain, donc nous sommes le mercredi. Je suis à genoux devant vous, là. Je n'ai pas de chaise. Aujourd'hui, le petit programme. Donc, ce matin, je me suis levée vers 9 heures. Je me suis maté des petites vidéos YouTube, genre deux petites vidéos pour me prendre mon petit déj en même temps. Je me suis mangé une banane et mon petit café. Et ensuite, je suis sortie Birdie. Et j'ai regardé un peu mes mails et je vois que je suis hyper en retard au niveau des mails. Bah oui, je suis à genoux. Tu peux mettre pouce. Pourquoi ? Pour faire un canard. Tu te casse-couilles, toi ? Oui. Ah, il n'y en a plus de lotion. Mais bon, moi, t'es là. Qu'est-ce que tu as plus de lotion ? Mes yeux, mes yeux. Wow. Wow. Bon, j'ai pris un tabouret. Et je vois que ma lotion, elle est finie quasiment. Donc, je l'ai bien terminée. Je l'avais eue dans un calendrier de l'avant, donc ça m'a quand même pas mal duré. Là, je vais prendre une autre lotion, celle de chez YesStyle. Désormais, je vais utiliser cette lotion-là, donc c'est une lotion à l'acide hyaluronique. J'en ai deux. Je pense que vous en donnez une, peut-être dans un colis Vinted. Il y a celle à l'acide hyaluronique normale, celle-là, et la plus. Donc, celle-là, il y a plus d'acide hyaluronique. Donc, je vais utiliser celle-là. Donc, celle-là, peut-être si dans un colis Vinted, si quelqu'un fait une commande, je lui mettrai ça dedans. Il faut que Vinted, je m'en charge parce que là, ça... Là, ça fait... Enfin, j'ai vu que j'avais 50 messages. Je vais me remettre la première partielle, là. Comme ça, je vais pouvoir remettre aussi des choses en vente, des articles, enfin, des vêtements et aussi de la déco. Donc là, je vais mettre mes petits produits sur mon visage et je vais aller arroser mes plantes parce que, en fait, je les ai abandonnées. Genre, mes fraises et tout, elles font la gueule. Genre, on les a complètement zérapées. Genre, tant qu'on ne voit pas la plante et qu'on ne la voit pas, ça se soifait, eh bien, on ne fait rien. Je vais regarder un petit peu au niveau du montage, les vidéos, faire commencer un peu à faire le montage. Comme ça, ça me dit, je ne sais pas tout le montage d'un coup. Donc, je vais regarder ça. Ah oui, dans une semaine pile-poil, ça va faire deux ans avec mon conjoint. C'est fou. Hier, comme j'étais hyper stressée, je me suis enlevé tout le vernis de mon doigt. C'est comme un petit peu une French manucure, voilà. Et là, il n'y avait plus rien. Voilà, c'est... Ça m'a tellement stressée hier que j'ai tout enlevé. On va peut-être se faire l'épilation aussi aujourd'hui. Et en fait, les fraises... Oh la vache, ça caille. Oh la la, les fraises, elles sont mortes. Et vas-y, j'ai arrosé il y a, je ne sais pas, 3-4 jours. Framboise, ça va. Ça fait des petites pousses. Oh, il y a des petites pousses ou c'est moi, là ? Oh, regardez. Ça pousse. Je ne sais pas si vous verrez, il y a des petites pousses. Ça pousse. Regardez. Ça pousse. Putain, ça marche. Putain, je ne pensais pas que ça allait pousser. Moi, je vous le dis, avec tout le bordel qu'on a mis dans les radis, là. Et les framboises, celle-là, elle a bien pris en volume, je trouve. Elle est mignonne, celle-là. Mais en même temps, c'est la mailing happy. Pour une pandapi, c'est normal. Voilà. Tu sais, Prince, il n'y a pas besoin de 36 000 jouets. Lui, il a un sac, le remet à l'ins et il s'amuse. Voilà, il fait sa vie dedans. Regardez mon poivron. T'es malataille. Donc, il y a deux petites pousses en dessous. Mais regarde, celle-là. Regarde comment il est énorme. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler après pour les poivrons, mais c'est trop bien, non ? Je suis trop contente. Et là, il y a mes petites tomates. Elles sont trop kiki. Il faudra peut-être que je les cueille, d'ailleurs. Et après, qu'on enlève ça et qu'on mette enfin la menthe marocaine. Alors, par contre, si en commentaire, vous savez ce que c'est, ça ? Parce que dans notre tête, c'était du basilic, ça. C'était du basilic au citron. Bon, on va faire le lit. On va ouvrir les volets parce qu'il faut bien irer un petit peu la pièce. C'est mieux comme ça. Et là, en fait, ce que vous voyez ici, c'est tous les draps qu'il faut que je mette dans un sac sous vide. Mais je n'ai pas eu le temps encore. Et sur Géraldine, c'est les vêtements que je dois vendre. C'est des pulls. Oh, mon chacha. Ah, je suis morte. T'es beau, mon chacha. T'as vu ton saut ? T'as vu le saut que t'as fait ? Je mettrais ça au ralenti. Je suis morte. T'es beau, mon chacha. J'ai vidé aussi pas mal de tous mes fichiers qui étaient sur tout mon bureau. J'en avais partout. Des captures d'écran, des ceci, des ceci. Donc, j'ai tout mis à la poubelle quasiment. Et j'ai gardé quelques autres petites choses. Mais j'ai hâte de finir ma L2 pour pouvoir tout enlever. Moi, ça sur un disque dur et n'a plus en parler. Etiquette. Ouais. Là, je vais aller faire mes mails. Parce que là, c'est tout nos catastrophes. Bon, 300 mails plus tard. Moi, c'est ça. Toujours là. Toujours avec moi. C'est de loulou. Ça, c'est les rushs. Et en gros, il y a une heure une de vidéo à monter. Et ça, ça fait que trois jours. Il me reste combien de jours là ? Jeudi, vendredi, samedi, trois jours. Le montage va être long. Je viens de faire le montage, le dérochage de la vidéo. Donc, j'en suis à 30 minutes. J'espère que ça ne va pas être trop long. Et donc là, on va aller faire l'épilation. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise cette cire-là de chez Nair. Ça coûte 8 euros, quelque chose comme ça, à Karouf. Et c'est 11 euros les deux à Costco. Donc, c'est mieux de les acheter à Costco. Et donc, dedans, vous avez un bâton. Là, il y a plein de cire à l'intérieur. Et en gros, vous avez la cire que j'ai utilisée plusieurs fois. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup d'utilisation. Donc, vous la mettez au micro-ondes. Ça va devenir tout mou. Ensuite, vous l'appliquez sur vous. Donc, il faut bien mettre du talc avant, etc. Pour enlever tout ce qui est genre transpiration. Donc, là, je vais faire ma moustache et les aisselles. Grand temps de le faire. Là, je vous le dis, c'est une catastrophe. Donc, là, je viens de faire chauffer la cire. Donc, elle est assez liquide et assez chaude. Normalement, on doit mettre entre 3 et 4 minutes. Et après, il faut la laisser un petit peu rebondir pour pas que ça soit trop trop chaud non plus. Donc, on remue bien le fond et tout le bordel. Et ensuite, moi, je prends du sopalin. Donc, tout ça, c'est ma voisine qui m'a monté. Elle m'a appris à m'épiler. C'était très folklorique ce soir-là où elle m'a appris à épiler mes aisselles. Mais écoutez, il en faut. Il faut des gens pour nous apprendre ce genre de choses. Parce que moi, je n'apprends pas ça toute seule. Enfin, je ne sais pas faire toute seule. Donc, de base, j'ai un abonnement chez Beauté Minute. Mais Beauté Minute, c'est ça, oui ? Non, je ne sais plus. Body Minute qui est 8 euros par mois. Ça, ça te coûte 8 euros et tu en as pour plusieurs mois. Donc, il vaut mieux faire ça soi-même. Surtout que la cire qu'ils utilisent à vos 10 minutes, elle m'a dit que ce n'était pas ouf. Je vais arrêter l'abonnement. Mais c'était pratique. C'était pratique un certain temps pour dépanner, etc. Ce n'est pas cher. C'est rapide. Parce que moi, je mets du temps à faire les aisselles et tout. Et je n'aime pas m'arracher les poils. Ça me fait peur de me faire mal, tu vois ou pas ? Donc, je galère à chaque fois. Il faut acheter aussi du talc. Donc, moi, je l'ai acheté à Karouf, celui-ci. C'était 1 euro ou 2. Donc, tu mets du talc au niveau des parties que tu vas épiler. Tu désinfectes bien aussi la partie que tu vas épiler. Ensuite, tu mets la cire. Tu en mets sur ta moustache ou sur tes aisselles. Et tu arraches. Et voilà. Je ne vais pas vous montrer. Parce que bon, ce n'est pas très... Voilà, il y a quand même des petites barrières entre nous aussi. On se retrouve juste après. Donc, à partir du moment où on a fini l'épilation, on finit... Enfin, moi, je ne finis toujours pas du talc. Les gens qui mettent de l'huile... Moi, jamais de l'huile. Jamais de l'huile sur ma peau, c'est une catastrophe. Donc, des fois, il vous reste un petit peu de cire au niveau des aisselles. On rajoute encore un peu du talc. On va pouvoir aussi enlever les petits morceaux qui restent. Vous voyez, j'en ai encore là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai un peu douillé, je vous avoue, au niveau de l'épilation. Au niveau des lèvres, c'était très rapide. Mais au niveau des aisselles, j'ai un peu douillé. Parce que j'ai poussé un peu plus longtemps que d'habitude. Je crois que j'ai laissé pousser un mois. Parce qu'en fait, j'avais une deuxième repousse. Donc, je voulais que les deux repousses soient à peu près égales. Enfin, que la deuxième repousse puisse bien repousser pour pouvoir vraiment tout enlever d'un seul coup. Et puis avoir, en fait, de deuxième repousse à cause du rasage. Pour les lèvres, moi, ce que je fais pour faire les lèvres, c'est que d'abord, je fais les ailes. Donc, ici. Et tu dois, en fait, c'est ce que m'a montré ma voisine. Il faut que tu mettes ta langue au niveau du coin de la bouche, comme ça. Et tu appliques la cire en même temps pour que ça soit bien mis sur toutes les ailes de la bouche. Ensuite, tu enlèves. Et tu mets ici, donc, à ce coin-là, au niveau de l'arbre de Cupidon, ici. Tu en mets bien partout comme ça. Donc, ça se fait une moustache un peu comme Hitler. Et ensuite, tu l'enlèves. Et c'est comme ça que ça se fait. Et voilà. Donc, c'est hyper bien. Enfin, c'est hyper... J'ai fait ça en 3 secondes. Donc, ça, c'est cool. Donc, si votre cire, elle est un peu trop dure, là. Par exemple, elle est hyper dure. Elle commence un peu à se durcir. Remettez un petit coup au micro-ondes. Comme ça, elle va se ramovir un petit peu plus. Donc, j'en enlève un maximum du bâtonnet. Hop. Comme ça, pour la prochaine fois, ça sera bon. Et ensuite, je laisse se durcir. Et je la rangerai tout à l'heure. Le sopalin, c'est fait pour mettre, vous savez, toutes les bandes qui ont été utilisées. Au moins, ça ne traîne pas partout. Et puis, ça ne colle pas non plus au niveau de l'évier. Bon, voilà. Il y a tout ça là-dedans. Je range tout. Donc, au moins, ça ne m'aura pas duré trop longtemps. Ça, c'est fait. Enfin, je suis tranquille pendant trois semaines. J'ai rangé mon ongle. Ça me saoule. J'ai rangé cet ongle-là. Donc, il n'y a que cette longueur-là. Donc, c'est à peu près la même longueur que l'autre. Donc, ça va. Par contre, les autres, là, ce n'est pas la même longueur. Enfin, rien ne va. Mais j'avais envie de changer de couleur. En fait, j'ai reçu des nouveaux vernis à ongles de Ongles 24. D'accord, je vous montre maintenant une prochaine vidéo ce genre de choses. Parce que je l'ai filmé samedi dernier. En pensant que j'allais vous poster le vlog le dimanche. Mais au final, je n'ai pas du tout eu le temps. Donc, vous verrez ça dans un prochain vlog. Donc, je vais enlever tout le vernis rouge. Donc, je vais l'enlever et je vais mettre une autre couleur. Je pense que je vais mettre un petit bleu. Merci, Bichette, pour le focus qui est vraiment incroyable. Vous avez le focus sur ces magnifiques poils. Voilà. Merci, Bichette. Donc, voici l'avant avec mes magnifiques ongles extrêmement pas à la même longueur. J'hésite vraiment à me refaire du gel, à apprendre à faire ça. Parce que je me range les ongles même avec du vernis semi-permanent. C'est extrêmement chiant. Et je me connais, je ne vais pas y arriver sinon. C'est vraiment l'une des dernières fois où je vais vraiment essayer de ne pas me ranger les ongles. Mais si je vois que je continue à le faire, je pense que je vais me commander tout ce qu'il faut pour faire du gel. Et je sens qu'on va rigoler quand je vais essayer de faire du chat blanc. Donc, voici le avant. Et voilà le après. Je suis trop contente. J'ai passé du temps à faire mes ongles. C'est ouf. Juste mettre du vernis, ça m'a pris que je france une heure et demie. Après, j'ai dû enlever le rouge. J'ai dû faire les petits soins. Ensuite, j'ai mis le machin, le truc, le bidule chouette. Donc, ça me fait penser un petit peu au bleu que j'avais eu. Je ne sais plus quand c'était. Je pense que dans ma story permanente, je pense que vous pouvez le voir sur Instagram. Je crois que j'ai déjà fait un bleu comme ça. Il est trop 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 beau. C'est le Blue Desire de Ongle 24. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'il y a cet ongle-là qui n'a pas même longueur que les autres. Mais ce n'est pas grave. Et l'autre main, c'est pire. Il y a cet ongle-là et cet ongle-là qui est cassé. Mais bon, vas-y. Ce n'est pas grave. En fait, de base, je devais bosser un peu pour mes partiels de la semaine prochaine. Sauf qu'en fait, je n'ai pas eu encore mes TD. Vu que c'était censé être lundi. Lundi, c'était férié. Donc, en fait, mes TD sont deux mains. Je ne peux travailler qu'à partir de demain. Parce que je n'ai pas de correction. Je n'ai rien à réviser. Enfin, je n'ai rien de quoi réviser. Et la prof de comptabilité ne nous a rien dit, notamment pour les contrôles. J'ai des stats non plus. Enfin, voilà. C'est un peu... On ne sait pas trop. Donc, on ne le saura que demain. Donc, j'en ai profité pour prendre un peu soin de moi, de me reposer suite à cette journée de merde hier. Donc, là, nous sommes le lendemain. Je suis à la cité universitaire. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre avec le vent. Pour faire le sport. Donc, c'est là où je faisais mon sport. Que ce soit la plongée ou la musculation. Donc, en fait, ici, c'est là où se regroupent tous les étudiants étrangers, etc. Ils peuvent vivre dedans. Ils peuvent manger, je crois aussi. Il y a une bibliothèque. Enfin, bon, en gros, c'est un énorme campus. C'est énorme. Voilà, c'est comme ça. C'est énorme. C'est un grand, grand, grand château. Et les jardins sont immenses. Enfin, il y a tout qui est immense. Et donc, là, c'est la salle de sport. Là, je viens de finir mon évaluation de sport. J'ai une 19,24. Je suis contente. Je suis morte. Oh, les burpees. Là, on est à 49 et on fout aux 50. En une minute trente. J'ai qu'à vous. Bonjour. J'ai une question. Je voulais savoir. Ah, on ne parlait pas tous les deux en même temps. Ah, pardon. Il y a quelqu'un qui parlait. Bah, vas-y. Oui, en fait, je voulais savoir. Est-ce que vous avez... Oui, on a installé des LED. Je vous montrerai ça plus tard. Mais je suis trop contente du petit panier. On a laissé l'étiquette parce que Bichat, il aime bien le bouffer de temps en temps. Ça lui fait un petit joujou. Voilà, regardez-moi sa tête. Et donc là, je suis encore en cours. Je fais ça toujours sur l'iPad. Donc, je peux annoter. Je peux surligner directement. C'est vachement pratique ça, l'iPad. À chaque fois, on me pose des questions. Est-ce que c'est cool ? Est-ce que je regrette, etc. Je ne regrette jamais vu que j'utilise tout le temps. Donc, si vous me voyez dans les vlogs m'utiliser, c'est logique que je ne regrette pas. C'est vraiment un très très bon investissement. Enfin, on peut tout faire avec l'iPad. Donc, je suis rentrée du sport. Comme je vous dis, j'étais éclatée. Genre, j'ai réussi à faire quasiment tous les burpees qu'il fallait faire. Parce que je vous avais déjà parlé sur Instagram. Mais en gros, on a des exercices à faire très précis en continu. Donc, du vélo, des montées de genoux, du gainage. Enfin, c'est assez dur, je trouve, à faire. Et moi, je suis contente. J'ai eu 19,24. Je suis contente. Donc, ce qui est chiant en lieu, c'est qu'en gros, on t'enlève un point de ta note. Donc, je n'ai pas 19,24. J'ai 18,24. Ça va être ma note. En fait, c'est comme ça. À chaque UE, en fait, il t'enlève un point. Mais par contre, quand tu es en bonus, il te laisse ta note telle. Après ça, je dois me dépêcher pour pouvoir suivre mon cours qui est à 11h. Parce qu'en fait, moi, je finis à 10h et quelques. Et j'ai environ une heure pour rentrer. Donc, ouais. Je dois me dépêcher pour avoir mon cours de comptabilité. Mais en fait, je suis passée à la boulangerie juste avant. J'ai pris des petites formules. C'est vachement bien, cette boulangerie. C'est à Villejuif. C'est une boulangerie qui est au niveau du carrefour, au niveau du métro. Villejuif, l'Oragon. Elle donne sur la rue. Elle est super bien. Je ne sais pas si j'ai le nom. Le menu sandwich avec dessert et boisson, c'est 6,50€. Je trouve ça très raisonnable pour une boulangerie. En plus, les sandwiches sont très très bons. Ils sont bien fournis. Donc, en fait, le dessert, c'est ça. C'est des cheesecake. Ils sont trop 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 bons. Par contre, ils ont vachement diminué les doses. C'est... Ouais. Et beaucoup plus. Et j'ai pris un sandwich. Comme ça. Donc, vous pouvez voir qu'ils sont assez bien garnis. Ils sont vraiment bien. Et le pain est super bon. C'est des vrais boulangers. Ce n'est pas genre de la fosse du faux pain congelé ou je ne sais pas trop quoi. C'est vraiment du vrai. En plus, il y a du cheddar et tout. Oh my god. J'aime trop mes sons d'ailleurs. Je suis trop fan. J'aime trop. J'aime trop ce bleu. Il est magnifique. Et j'ai vu plein de trucs sur Pinterest pour faire des petits nuages et tout. Vas-y, je n'ai pas de vernis. Je suis éclatée. Par contre, moi, quand je vais au sport, j'y vais en schlag. J'ai un pull. Ensuite, un petit t-shirt. J'y vais en jogging. Genre, vraiment schlag. Je ne me mets pas en legging parce que je suis un peu moins à l'aise en legging. Je suis plus à l'aise en jogging qu'en legging. Tu sais, dès que tu te baisses, on voit ta culotte. Enfin, tu connais. Même s'il n'y a que des meufs là-bas. Genre, je ne sais pas. Je ne suis pas à l'aise. En fait, le jeudi, j'ai l'habitude, c'est vraiment la journée de l'horreur. En gros, je fais du 9h à 20h30. Et à 13h, j'ai le droit des affaires. Donc, comme je ne vais pas repasser le partiel du droit des affaires, parce qu'on avait le choix de passer un autre QCM pour attraper la première note du QCM, je ne vais pas le faire. Donc, en gros, je n'ai plus besoin d'assister au cours du droit des affaires. Le soir, j'ai des cours de statistiques. Sauf qu'il y a des profs, comme le lundi de Paqueté Férié, ils ont mis des cours TD sur ce cours-là. Donc, je vais assister au TD. Mais je vais bosser un peu la compta. Je vais essayer de faire des tableaux Excel pour le prochain contrôle, pour pouvoir me faciliter un petit peu la vie. même si je n'ai pas beaucoup utilisé les tableaux Excel la dernière fois. Là, je viens de passer un petit goût d'aspir avec mon aspirateur. Je vous mettrai le lien par l'info. C'est le Dream. Je crois que c'est le V8. Il doit coûter dans les 200€, je crois. C'est un dupe du Dyson. Il est excellent. Et j'avais accroché ça là. Sauf qu'en fait, les chevilles avec ce mur, c'est une catastrophe. Je vais peut-être resserrer. En fait, vous avez tout avec. Vous avez un truc comme ça pour faire les petits joints, etc. Ça, c'est pour tout ce qui est textile. Ça enlève les acariens. Et voilà, vous avez plusieurs brosses. Franchement, c'est hyper pratique. Je vais resserrer ça parce que sinon, ça va tomber, je sens. Je ne sais pas si ça, ça va. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc là, j'ai fait des tableaux Excel avec les coûts marginaux, etc. Enfin, le seuil de rentabilité, etc. Donc comme ça, j'ai juste à rentrer les valeurs, les quelques valeurs. Et après, tout se fait automatiquement. Donc des fois, ça dépend des exercices. Il faut réajuster un petit peu. Au moins, j'aurai ça pour essayer de m'aider. Après, pour le dernier contrôle, je n'ai pas vraiment utilisé. Je vous avoue. Je ne l'ai quasiment pas fait. J'ai fait ça à la main parce que c'était... Là, en fait, c'est des gros exercices. En fait, c'est des exercices qui sont assez lourds et au QC. Mais c'est un peu plus facile. Mais au moins, j'apprends à faire. Enfin, voilà. Et je regardais sur téléphone les conneries, les petits feuilletons de merde là. C'est toujours aussi nul, vraiment. Mais bon, ça fait office de fond avec ceux qui étaient à côté. Je voulais aller travailler sur le balcon. Il fait super beau. Je regarde du soleil et tout. Mais il fait super froid. Donc, c'est mort. Et donc là, je faisais des vocaux avec mes potes de mon TD avec qui je travaille au niveau de ma comptabilité. C'est grâce à ça, à travailler en groupe. Quand on me disait ça, je me dis non, travailler en groupe, moi, ça ne marchera pas, etc. Mais en fait, on arrive à se comprendre, à se corriger, tu vois. Et on dirait que je suis noire, mais c'est juste parce que j'ai frotté mes yeux et j'avais du mascara comme une débile. Et il y a aussi beaucoup de cernes, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a tout mis en bazar. T'es bien là au soleil, mon chacha ? T'es en train de niquer les rideaux, hein ? Oui, tu niques les rideaux. J'en ai marre de toi, mon chacha. Je veux vrai. Bon, là, je suis en TD. Ça fait depuis 18h. Je pense qu'il est... Je ne sais pas ce que vous avez vu en cours. Il est 20h43. Je suis éclatée. Elle m'a achevé, là. On a fait deux TD en un. Le shampoing que j'ai utilisé il y a deux jours, là, il m'a fait des réactions allergiques au niveau d'ici. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'autre, là ? En gros, ça me gratte, ça m'a fait des plaques et ça a gonflé. Donc, je vais aller vite me laler les cheveux. Le problème, c'est que je n'ai toujours pas reçu mes shampoings solides, comme je vous le disais. Donc, je vais reprendre du Head & Shoulders. Je ne sais pas. Mais ça me gratte et ça me... Là, tout là, c'est gonflé, en fait. Donc, c'est de la merde, ce shampoing que j'utilisais. Le truc de garnier, là. Nul à chier. Donc, on va aller se faire un petit masque. Donc, j'ai exfolié ma peau avec l'exfoliant Nao Bay. C'est hyper bien, comme marque. C'est bio, c'est creative-free, je ne sais pas trop quoi. Enfin, c'est une très bonne marque. J'ai plein de choses qui viennent de... Genre, ma crème de jour, etc. Enfin, tout vient en deux. Donc, c'est vraiment une très bonne marque. Et je vais mettre un masque. J'ai besoin de purifier ma peau, là. Parce que je sens ma peau hyper grasse. Je sens les boutons arriver. Alors que d'habitude, je n'en ai pas. Je vais mettre un masque allergique. Donc, de la marque Moea. C'est un masque purifiant. Et il y en a plusieurs sortes. Ça, je le laisse agir, je ne sais pas... 7 minutes, quoi. Enfin, ouais. Grand max 10 minutes. Il ne faut pas que ça soit trop trop sec sur la peau. Sinon, ça l'abîme. Donc, voilà. J'en ai mis un petit peu aussi au niveau des bordures des cheveux. Là où j'ai les boutons qui me grattent. Peut-être qu'avec l'arge, ça va les purifier. Ça va peut-être, je ne sais pas, faire quelque chose. Parce que c'est... Ouais, ça me démange comme pas possible. Donc, bref. Je vais me laver. Donc, je vais faire mes petits soins, etc. Et on se retrouve demain. Donc là, je suis en cours d'anglais. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai le livre sur mon iPad. Au lieu d'avoir le livre papier, je l'ai sur l'iPad. Je l'ai en mode digital. Donc, c'est beaucoup plus simple pour faire les exos. Tu peux réécrire direct dessus. Tu peux surligner. Enfin, non, c'est beaucoup plus simple. Donc, je me suis levée à 8h. J'avais cours à 8h30 de comptabilité. C'était un peu compliqué ce matin à 8h pour faire de la comptabilité, je vous avoue. D'ailleurs, mes cheveux, ils ont hyper mal séché. Genre, c'était tout bouclé et tout. C'était n'importe quoi. Et donc, j'ai brossé. Et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont pris un coup. Enfin, je ne sais pas. J'essaie de le shampoing. Mais les shampoings, je pense qu'ils ne me conviennent pas là. Enfin, j'en ai utilisé un autre de shampoing d'ailleurs hier. Un truc bioderma, je crois. Un truc dans le genre où, en gros, ça ne mousse pas. Ça nettoie sans mousser. C'est dur de trouver un shampoing. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être des TD la matinée. Ensuite, j'ai TD à 15h30 de comptabilité. Mais je ne peux plus me voir ce prof. Je vous avoue. Je ne peux plus me le regarder. Je ne peux plus me le saquer. Donc, je n'irai pas parce que je n'apprécie pas son cours. Vraiment pas du tout. C'est moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu. Et ça ne laisse pas la place aux élèves. Ça ne fait pas des exercices. Bref, c'est nul. Ensuite, j'ai mon TD droit des affaires. Et après, j'ai aussi 2h de TD IMF. Donc, c'est le même TD que j'ai fait hier, que je ne comprenais pas. Donc, elle va continuer son TD 2h. Ça va être horrible, ça. Parce que c'est vraiment dur. C'est que des calculs incompréhensibles. Je suis trop contente. J'ai reçu mon colis beauté privée. Ah, enfin ! Je vais pouvoir enfin me laver les cheveux correctement. En espérant que ça me convienne. Donc, beauté privée, si vous ne connaissez pas, c'est un site où, en gros, ils vendent tout en déstockage. Vous pouvez retrouver n'importe quelle marque. Enfin, j'achète tous mes produits skincare sur ce site-là. Même des produits Maybelline, Révolution, du maquillage. Il y a Avril, il y a Naobé, il y a plein de belles marques. Il y a Herborian. Il y a beaucoup, beaucoup de marques qui sont en déstockage. Qui sont à des prix vraiment bradés. Donc, n'hésitez pas à aller le checker sur ce site-là. Vous avez mon lien de parrainage qui vous offre 5€ de remise sur votre première commande. Je commande tout le temps dessus. Je n'ai jamais eu aucun problème. Par contre, les délais de livraison sont hyper longs. Enfin, moi, j'ai commandé ça il y a un mois. C'est super long. Waouh ! J'ai commandé tout ça. J'avais testé les shampoings solides, les shampoings, les savons solides pour l'intimité, pour le visage. Mais je n'avais pas de conditionneur. Je ne savais pas que ça se faisait des après-shampoings solides. Et ben si. Donc, j'en ai pris. Alors, j'ai pris tout d'abord le shampoing et l'après-shampoing solides pour les cheveux abîmés à l'hibiscus. L'odeur est incroyable. C'est ces packaging-là. En plus, il y a une petite ficelle. Je vais les ouvrir, mais le packaging est super beau. Donc, ça promet. En fait, la valeur du pH est optimisée pour les cheveux et les cuirs chevelus. L'hibiscus ravive et renforce les cheveux abîmés. Ce n'est pas une odeur florale entêtante. C'est trop beau. Regardez ça. Le packaging est incroyable. Et c'est hyper bien parce que ça prend la forme du crâne. Parce que généralement, les savons sont vraiment en taille standard. Là, ça prend la petite forme du crâne. En plus, il y a une petite ficelle où il y a marqué conditionneur. Et c'est super bien parce que dans une précédente collaboration, j'avais testé les shampoings solides de la marque Ayurveda, je crois. Je reprochais à cette marque-là de ne pas... Enfin, on ne sait pas trop au début quel savon est fait pour notre peau, nos cheveux, etc. Enfin, on n'arrivait pas trop à se repérer au niveau des formes, etc. C'est un peu compliqué. Là, je trouve ça super bien parce qu'ils ont mis une petite cordelette. Alors, je ne sais pas si ça va tenir longtemps parce que je pense que ça va s'affiner. Mais trop bien. Franchement, super bien. Vous avez des petites bosses en relief. Donc, je pense que c'est bien pour le massage. C'est super bien le truc avec la cordelette. Franchement, c'est bien pensé. Oh là là, ça sent super bon. Et puis, la couleur n'est pas la même. Attendez. Le shampoing est plus foncé que le conditionneur. Ça sent super bon. J'ai envie de me laver les cheveux. Je me suis laver hier. Donc, bon, on va un peu se calmer aujourd'hui. Donc, c'est la marque Fohami. Donc, c'est sans plastique. C'est écologique, vegan, cruelty free, sans savon. De toute façon, je testerai, je vous en parlerai. J'ai repris aussi mon déodorant parce que je pense que j'en ai bientôt plus. Au jasmin tea, ça sent le bubble tea. C'est incroyable. À chaque fois que je me mets ça, j'ai envie d'un bubble tea. Ensuite, j'en ai pris plein d'autres, des savons parce que moi, j'adore ça. J'en ai pris d'autres de la marque Fohami. J'ai fait tout Fohami et je trouve que j'ai bien fait. Donc, j'ai pris un exfoliant shower. Donc, un exfoliant solide au noyau d'abricot et au beurre de karité. Donc, c'est ça. En fait, c'est un truc qui fait des micro-massages et ça exfolie ta peau. Donc, ça, c'est deux en un. C'est super bien. Encore une fois, il y a une petite cordelette. C'est génial. Je vais vivre ma meilleure vie. Donc, voilà le savon avec des petites micro-billes comme ça pour faire le massage. C'est un truc anti-cellulite de ce que j'avais vu sur leur site. Je suis trop fan de la cordelette. Tout ça, je suis fan. Vraiment, j'adore le packaging. En plus, ça ne coûtait pas si cher que ça. Je crois que c'était 3 euros le savon. En vrai, c'est des micro-grains. Ce ne sont pas des gros grains qui vont faire mal. Toujours avec leur logo ici. J'ai pris ensuite un autre conditionneur de la même marque. Et là, cette fois-ci, c'est pour les cheveux secs à l'Aloe Vera. Ça fait 30 utilisations, le conditionneur. C'est l'équivalent à 250 ml. Et donc, voilà. C'est le même modèle que l'autre conditionneur. Moi, je suis fan de ça. Franchement, essayez. Parce que vous avez vu l'état de mon cuir chevelu avec les Head & Shoulders, les machins qui font un provo et tout. Patati patata. C'est une catastrophe. Voilà, qu'avec ça, des produits naturels, ça allait beaucoup mieux. J'avais plus de pellicule. Contente qu'ils aient mis une petite corde d'aide parce que c'est vrai que c'est galère de se repérer dans les savons. C'est super bien. Après, là, au niveau de la colorimétrie, c'est facile à se repérer. Mais avec la petite corde d'aide, c'est pas mal. J'ai pris un autre truc. C'est un shampoing solide qui est vitamine E et anti-oxydant à l'huile d'argan. De la marque Mon Bio Savon. Donc, c'est 100% naturel et biodégradable. C'est de cette marque-là. Là, c'est une forme beaucoup plus basique de savon. Un petit peu moins chère que les autres. Mais là, c'est bio, huile d'argan. Ah, je le sens direct sur les doigts, l'huile d'argan. Alors, j'ai toujours pas mangé. Je crois qu'il est 11h30. J'ai pas pris notre petit déjeuner là. Mais en fait, il n'y a plus rien dans le frigo. J'ai fait des petites courses la semaine dernière. En fait, les courses que je fais, c'est juste pour une semaine. Je suis en train de tester la lotion à l'acide hyaluronique. Alors, comme c'est à l'acide hyaluronique plus, c'est hyper gluant. Donc, le côté gluant, c'est l'acide hyaluronique. Et donc, je sais... Enfin, j'ai pas l'impression de nettoyer ma peau quand je l'applique. Ça ne purifie pas. C'est pas censé purifier. Mais moi, j'ai besoin le matin de nettoyer ma peau et de sentir que c'est purifié. Pour celle-là, c'est pas du tout le cas. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Ouais, vous voyez un petit peu le petit fil là. C'est très gluant. Ce qui est tout à fait normal, mais... Je sais pas, j'ai pas l'habitude. Donc ça, c'est la marque Innistri. Innistri, comme ça, c'est sur YesStyle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. J'espère que chaque fois que je vous ai dit, je mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai vraiment mis parce que... Des fois, j'oublie. Je suis désolée. Mais je crois, en ce moment, vous avez un lien de parrainage sur YesStyle qui vous permet d'avoir des remises supplémentaires. Enfin, YesStyle m'a envoyé un message en me disant « Ouais, on te donne un nouveau lien de parrainage pour que tes abonnés aient un statut... » Je crois que c'est le statut gold. En gros, vous avez des remises directement sur les produits. Au lieu de le payer, je sais pas, genre 10 euros, vous le payez 7 euros. Genre, vous avez à chaque fois des remises supplémentaires. Vous avez plusieurs types de statuts. Silver, bronze, gold et influenceur. Donc moi, j'ai le statut influenceur. Donc j'ai des remises sur les prix des produits. Genre, je paye à moins 50%, tout comme ça. Et en gros, si t'es gold, t'as moins 30, silver, moins 20 ou un truc comme ça. C'est un délire comme ça. En gros, ils m'ont envoyé un lien. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc si vous vous inscrivez via ce lien ou si vous vous commandez via ce lien, vous avez des remises supplémentaires. Donc je sais pas trop comment ça se passe. N'hésitez pas à l'utiliser et à me dire comment c'est. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Vous avez le statut directement gold. Depuis en fait que j'utilise des trucs assez hyaluroniques. Donc ça, surtout ça là, c'est ça là. J'ai l'ordinaire, ça fait depuis le mois de novembre que j'utilise le matin. Je peux vous dire que j'avais une petite rite qui commençait à apparaître. Elle a diminué mais d'une manière. Genre mon champ, mon teint est beaucoup plus lifté. T'as des rites toi. Bah ouais, je commence à vieillir frère, moi. Ça y est. Et donc j'ai l'impression que ma peau, elle retient beaucoup plus d'hydratation. Donc ça c'est vraiment bien. Donc là, je remets un petit peu de sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique. Donc c'est très gluant, c'est très... Voilà. Et ensuite, l'autre sérum qui est super bien, que je vais peut-être pas retrouver. Et là, c'est niacine amidée et le zinc qui est super bien aussi. Enfin, je pense que vous le voyez, peut-être pas. Je l'ai vidé d'une manière incroyable. Ces petits produits sont incroyables. Donc là, c'est pour réduire tout ce qui est boutons, points noirs, etc. Et j'ai reçu aussi des petits produits de la part de Clarins. Notamment une nouveauté qui m'avait l'air hyper hyper bien. Sauf que je me suis trompée de couleur. Enfin, la couleur est beaucoup trop foncée pour moi. En fait, c'est un lait maquillant qui fait un effet teint bonne mine. Ça permet aussi d'hydrater la peau. Et c'est vraiment incroyable parce que l'odeur est juste divine. Ça sent la pêche. Ça sent trop trop bon. C'est... Donc c'est une petite pipette en fait que tu retrouves comme ça. Voilà, en fait, ça fait un petit lait. Je peux l'appliquer sur ma main. À l'intérieur, tu as des micro-billes. Et quand tu casses ces micro-billes, ça te fait un espèce de petit fond de teint. Donc vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop orange pour moi. C'est très, très lisse, très poudreux. Enfin, on ne dirait pas du tout que tu as du fond de teint sur toi. Enfin, que tu as quelque chose sur toi. Au niveau de la texture, c'est hyper, hyper lisse, hyper fluide. Très agréable à porter. Moi, je l'ai mis sur ma tête, donc c'était beaucoup trop foncé. Mais je voulais voir un peu la texture que ça avait sur la peau. Et c'est hyper fin, hyper smooth. Mais dommage, voilà, que ça soit beaucoup trop foncé. Et je pense que si je me le reprends, ça sera en teinte numéro 1. Ça permet d'unifier le teint, booster d'éclat, texture lactée nourrissante, laisse respirer la peau. C'est exactement ça. Format 50 minutes, petit, mais généreux. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup... Enfin, tu n'as pas besoin beaucoup d'en appliquer sur la main pour pouvoir faire tout ton visage. L'odeur est super bien, la texture est super bien. Par contre, voilà, la teinte n'est pas bonne. Mais bon, ça, c'est ma faute entièrement. Et je trouve que le concept est vraiment intéressant. Et il y avait aussi un autre petit produit. Donc c'est un lip Milky Mousse. Donc c'est une crème fouettée pour les lèvres. C'est hyper intéressant, encore une fois. C'est un peu la texture du lait, un peu velours, smooth. Donc j'ai déjà appliqué plusieurs fois parce que j'aime beaucoup. Donc en fait, c'est un embout mousse comme ceci. Tu as le petit produit qui va monter, voilà, comme ça. Tu l'appuies directement sur les lèvres. Donc ce n'est pas une couleur intense, vive, etc. C'est une petite couleur qui va te roser les lèvres. Donc comme ça, on dirait que ça va faire vraiment rose, rose, rose. Mais en fait, pas du tout. Alors au niveau de la précision, moi ça va parce que j'y arrive avec l'embout mousse. Mais c'est vrai que si vous avez des plus petites lèvres que moi, vous allez un peu plus galérer au niveau de l'arc de Cupidon. Mais sinon, regardez, c'est un effet un peu rosé, très naturel. Ça se fond parfaitement. C'est hyper agréable à porter. On dirait que tu n'as pas de produit sur les lèvres. C'est incroyable. C'est ni mat, ni liquide, ni... C'est texture poudre. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Ça tient super bien la journée. On dirait un petit baume pour les lèvres. Ça hydrate aussi. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça hydrate. C'est la même formule que le lait. Ça hydrate. Fini, satiné, velouté, effet peau de pêche, bain d'hydratation, confort. C'est exactement ça. Très bon produit, ça. J'aime beaucoup le Milky Pink. Franchement, au top. N'hésitez pas, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Je suis en train de m'appliquer le lait hydratant de chez Clarins. Et ça va en fait avec le pinceau. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais je trouve que ça relève un petit peu le teint. C'est très naturel. Ce n'est pas du tout couvrant en fait. Je ne vous l'ai pas dit, mais ce n'est pas du tout du tout couvrant. On voit le grain de peau. Après, ça dépend... Je ne sais pas si c'est modulable, mais ce n'est pas couvrant. C'est plus hydratant que couvrant. Et après, je l'applique et je fais des petits ronds pour bien casser les billes. Et pour bien aussi déposer, pour ne pas que ça soit orange en fait. Pas besoin de poudrer après. Mais c'est vraiment pour un peu plus unifier. Mais ça ne couvre absolument pas les imperfections. Enfin, ça n'accentue pas les sécheresses de la peau. Ça, c'est vraiment cool parce que c'est souvent un problème, les fonds de teint et tout. Ah, je sens bon. C'est incroyable. Pas besoin de mettre de parfum avec ça. Eh bien, écoutez... Je trouve que ça va. Je ne sais pas si vous verrez une petite différence. Mais je trouve que mon teint, il est lumineux là. J'aime beaucoup. La teinte, elle est un petit peu foncée. Un tout petit peu foncée. Mais franchement, si je suis bronzée, je pense que ça pourrait le faire. Donc voilà pour le make-up. J'ai fait quelque chose de très 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 naturel. Attendez, je vais peut-être baisser la luminosité. Je trouve que c'est très glowy. Très... Et je n'ai pas mis de mascara parce que je... En ce moment, j'aime bien l'effet non mascara, genre la tête un peu maquillée. Mais pas de mascara. Ça fait un effet très naturel. Prince, qu'est-ce que j'allais dire ? Mon jacques, il est beau. Regardez-moi ses yeux. Il est tellement beau. J'adore ma sentinelle. Je vais l'attraper, le choper. Qu'est-ce que je disais ? Oui, j'aime plus trop ma corbeille à fruits. Je pense que je vais la vendre sur Vinted. N'hésitez pas à aller me suivre sur Vinted, c'est Pandapi. Je vais mettre pas mal de trucs de déco d'ici la semaine prochaine, je pense. Je trouve que je vais faire un grand tri. Donc je vais vendre cette corbeille de fruits. J'espère que j'ai un carton assez grand pour mettre ça dedans. J'ai tellement de carton, si vous saviez, que j'ai entreposé dans mon local technique. Il faut vraiment que je fasse des ventes Vinted, les gars. Bon, j'ai décrité que c'est pas sûr, ça c'est de la grosse merde. Ça ne nettoie rien du tout. Donc on va tester l'arbre vert, là, maintenant. J'ai décrité. Ouais, j'ai décrité, voilà. J'ai posé un décret. Donc si les gens vous achetez ça, là, n'achetez pas. Voilà, c'est de la grosse merde. Là, on va tester les passis à arbre vert, en espérant que ça va être bien. Parce que ça fait trois fois qu'on relance un bave-vaisselle, parce que c'est pas propre. Oh mon chat, t'es trop beau ! Je vais couper ça, parce que ça pue et c'est pourri. Voilà, c'est pour ça. Sous-titrage ST' 501 Ouais, je trouve ça joli, hein ? Petite corde. On va l'accrocher dans la salle de bain. J'espère que ça va sentir bon, hein ? Puis en plus, ça va sécher en même temps. Moi, je trouve ça très mignon. Méchant que je vais me faire engueuler, parce que mon copain, je pense qu'il va pas aimer. Mais vas-y, je le laisse jusqu'à temps qu'il le voit. Mais c'est mignon, je trouve. Très bonne idée. J'espère que ça va bien sentir bon. Les gars, j'ai reçu mon deuxième colifine. Je suis trop contente. J'espère qu'il y a mon haut avec des nuages. Si vous savez à quel quand j'en ai parlé de ce haut avec des nuages, je vous jure. Alors, j'espère que c'est dedans. J'espère que c'est dedans. Je veux mon putain de nuage. Il y a mon plaid. Yes ! J'aime trop. Elle va pleurer. Pour un pull. J'aime trop, il est trop beau. Il est tout doux. Je le mets direct. Allez, allez, à mon pull. Allez, à mon pull. Moi, je vous dis, ce All Shein va être pépite. J'hésite à mettre soit ça, soit ça. Je suis en pleine législation. Mais il n'y a pas mon truc nuage. Je me sens de jeunesse, c'est ça. Attends il y a vraiment un truc nuage là Ça devrait être dans un autre colis alors qu'il va arriver Bon je n'ai pas mon fucking pull nuage Je suis deg Il me manque 3 articles J'espère que ça va arriver dans la prochaine commande Donc là j'ai mis finalement ce pull là Avec le petit truc là comme ça Ça sera trop 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 mignon Il est super doux, super épais Il moute moute un peu à l'intérieur Avec la petite capuche avec les 2 couleurs là C'est trop trop beau Donc voilà pour mon outfit of the day Donc j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos Là il y a mon trépied qui est en train de mourir Ah oui c'est pété Il y a un pied du trépied qui est mort Il y a le truc en métal qui est cassé Donc je n'ai plus de quoi vous poser Écoutez je vais vous poser comme à l'ancienne sur une boîte en carton Faut que j'achète un nouveau trépied Donc sur la FNAC Puisqu'on a des bons d'achat vous savez avec la fameuse télé Tout le bordel Donc faut que je range tout mon bordel parce que j'ai vraiment foutu un bordel pas possible sur le canadé Parce que j'ai ouvert tous mes articles et tout J'ai trop hâte que vous voyez la commande chine Elle est incroyable, vraiment incroyable Vous avez des pulls, de la déco Des... Je suis trop contente Bon là il est 20h30 je suis en plein TD Il y a en fait mon prof de comptabilité Déjà je ne peux pas me le saquer Mais alors là je peux encore moins me le saquer Il nous a dit de faire un K En comptabilité et de l'envoyer ce soir En fait on a des TD jusqu'à 21h à quel moment tu penses qu'on a le temps Qu'on a le temps de faire ça Donc je l'ai fait là ça m'a pris 3 pages C'est super long Je vais vous montrer c'est super long Voilà quoi ça ressemble, déjà il fallait faire tout ça, tous ces petits calculs Tu vois les trucs en bleu là J'ai mis les détails etc Alors j'aurais pu le faire sur Excel Sauf que je ne peux pas l'envoyer avec Excel vu que je n'ai pas la licence Ensuite j'ai fait ça Ensuite j'ai fait ça Mais ces calculs là, ça c'est super long Ça c'est super long Ça c'est pire que tout Et ça c'est pareil Je crois que ça m'a pris plus de 2h à le faire Parce que j'ai commencé à 18h30 Il est 20h30 Je me suis changée, j'ai mis un petit déberdeur qui vient de chez Shein Et mon petit gilet qui vient de chez Shein avec des marguerites Je l'aime trop et trop beau Alors je me jure j'étais en mode surexcitée Quand j'essayais mes habits J'étais en mode j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop Vous pouvez demander à mon copain Et en gros j'étais surexcitée dès que je voyais un habit Tout me va, tout est parfait comme d'habitude C'est incroyable Bon les amis nous sommes le lendemain Nous sommes le samedi Hier j'ai commencé à faire le montage Oh my god il y a une bête J'ai commencé à faire le montage hier Et j'ai vu que la vidéo était beaucoup trop longue Je pense que je suis pas habituée au week Au semi vlog Je suis pas habituée Donc j'ai beaucoup beaucoup parlé je pense Je vous ai fait aussi des petits hauls et tout Donc ça a prolongé en gros la vidéo Donc je vais arrêter de filmer là Je vais pas filmer le samedi Je vais filmer ça pour une autre vidéo Pour la suite de mon vlog que j'avais déjà fait la semaine dernière Mais bref j'espère en tout cas que cette semaine avec moi vous aura plu Dites moi en commentaire si vous aimez ce genre de choses Ou si vous êtes un peu timide n'hésitez pas à me mettre un like Comme ça je peux voir si vous aimez ça Si j'en refais etc C'est des longs 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 vlogs Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît le concept Si ça vous a plu cette semaine avec moi J'ai voulu au montage genre peut-être supprimer des choses Genre des trucs un peu négatifs Quand j'étais énervée etc Parce que bon ça va bien vous montrer que je sois énervée Mais au final je me suis dit Non Elisa t'as passé une journée de merde Et bah tu montres que t'as passé une journée de merde C'est pas tout le temps tout rose tout beau Oui je me plains Et heureusement que je me plains Parce que si je me plaignais pas C'est qu'il y aurait vraiment un gros souci Je veux vraiment vous montrer la vraie vie Et pas juste la belle Le beau côté d'être youtubeuse et étudiante Enfin voilà il y a aussi des mauvais côtés Et je voulais vraiment vous le montrer N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air Pour me dire que vous avez aimé la vidéo A mettre aussi un commentaire si vous voulez Pour me le dire directement A vous abonner à ma chaîne juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai aussi d'anciennes vidéos Que ça fait que je trouve juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz